... Alors, donc, les nuits de la lecture, troisième après-midi, voilà, de 15h à 17h, samedi 23 janvier. Nous allons recommencer donc notre lecture parce que c'est vrai que là, on avait dû limiter à 6 personnes par séquence et toutes les personnes sont venues sur ces trois jours pour pouvoir faire et participer à cette animation lecture qui est fort appréciée. La lecture en trois donne une dimension, enfin, complémentaire au texte, elle donne vraiment un relief très intéressant et même si on connaît le texte, on connaît les textes d'Albert Land, mais à les entendre, lire, on redécouvre plein de choses qui nous avaient échappé. Voilà, alors pour l'instant, c'est donc Michel qui va revenir sur un texte en Indonésie, en Inde. Alors, en Inde, en 1922, Albert Land a été témoin du succès du mouvement nationaliste impulsé par Gandhi à partir de 1919. Les Anglais se sont débarrassés de Gandhi, en nous mettant nos cousins, et c'est Nehru qui a pris la relève. Il s'agit de Motilal Nehru, le père de celui qui deviendra beaucoup plus tard le premier ministre de l'Inde indépendante. Le nouveau chef nationaliste fait son entrée à Calcutta. Dès que paraît le jour, les hindous sortent des millions de réduits de la mystérieuse Calcutta et font des kilomètres vers le fleuve Oubi. Ils vont prendre leur bain rituel. Se tremper le corps dans le Gange est préférable, mais le Gange ne peut passer partout. Puis l'oubli est un offluant du Gange, ce qui le fait aussi sale et aussi sacré que du ciel. Or, ce matin, comme nous regardions hommes et femmes tremper leur corps dans le pli, prendre de l'eau au creux de leurs mains réunies, et vers le ciel élever cette coupe humaine, un cortège formidable s'engagea sur le port. Étendard vert et rouge, bannière miroitante. Bandes de cadars précédaient cette foule. Sur les bandes de cadars, des choses étaient écrites, mais des choses dans ces caractères hindous qui rendent fou l'européen qui veut en percer le mystère. On pouvait croire d'abord que ce n'était qu'une procession. Mais on vit bientôt qu'il s'agissait d'un peuple en marche. Des hommes étaient sur des chevaux. On aurait dit les Hébreux fuyant d'Égypte sous le commandement de Moïse. En effet, ils allaient à la gare. Tous hurlaient, et chacun hurlait plus rapidement que son voisin. Ils envahirent le hall, s'embouteillèrent sur la plateforme numéro 7, et subitement, à perdre à l'aigne, sonner de la conque. Est-ce Gandhi qui s'est évadé et rapplique ? Que se passe-t-il ? Allons, Saïd, venez avec moi. Tenez, voici un chic type, c'est Samoul. Samoul, pondichérien, citoyen français, peau de bronze, et connaissant de ses langues qu'un chien bien peigné ne parle jamais. Je vous le présente. Samoul, interprète confidentiel. Que se passe-t-il, Samoul ? Je ne sais pas, Saïd. Il se passait un important événement. Dans cinq minutes, les membres de la commission d'enquête arrivaient à Calcutta. Depuis l'arrestation de Gandhi, cette commission parcourt l'Inde à la recherche de nouveaux moyens de révolution. Le peuple de la plateforme numéro 7 trépine. Le train entre. Est-ce Gandhi ? Non. L'homme qu'on acclame est dans un wagon de première. Gandhi, lui, ne voyageait que dans le compartiment des singes et des lépreux. C'est Motila Nehru, le successeur de Gandhi. Je le reconnais. Je ne connais même que lui. Sa tête est en couleur dans toutes les échoppes des bazars. A cette fenêtre du Penjab Mel, Motilal fait sur ce peuple l'effet d'une apparition. La foule lève les mains vers lui. Bandé Bartharam, Bandé Mataram. Bandé Mataram est un cri nouveau qui peut se traduire par « Salut Mère Patrie ». Avant Gandhi, le mot « Patrie » était inconnu. Aujourd'hui, il existe. Le sentiment n'a plus qu'un être. Quand Motilal descendit de wagon, un silence de respect glaça ce peuple qui cessa de crier. On n'entendait plus monter de sa masse qu'un fort bruit de mer, comme lorsqu'on s'applique du gros coquillage aux oreilles. Puis on frotta le front de Motilal de centailles et on lui passa au cou des guirlandes sans nombre de fleurs de frangipanier. Puis on se précipita à ses pieds pour les toucher et après on se touchait les yeux. Si Motilal avait dit à ce peuple « Couche-toi, je marcherai sur toi », ce peuple eut senti sur son dos les pas de Motilal comme une volupté. Une auto l'attendait. Horreur, elle était de marque anglaise. Mais ce n'est qu'un détail. On le hisse dedans, la procession commence. Et ce matin, j'allais voir un mouvement nationaliste. Sur un coup de baguette magique, une crue humaine inonda les rues de Calcutta. Au milieu de cette inondation, s'avançait l'auto de Motilal et quelques vaches, naturellement. On passe le pont d'Autrate, on tombe dans Resson Road. Au conque du cortège se joignent à présent les conques des terrasses et des toits, car l'innombrable peuple de Calcutta est à ses balcons, ventre à l'air et flamme aux yeux. bandé mataram, bandé mataram. Ils jettent des bouquets. Il est 9h du matin. On tire des feux d'artifice. Un temple, l'auto s'arrête. Les bons viennent offrir les hachis, offrandes à Motilal. Ce sont des soucoupes de pétales, des fruits, du riz, des dames hindous, sens des bayadères, de longs cierges allumés à la main, s'approchent de lui et lui font des passes magnifiques et ajoutent encore quelques guirlandes à son cou. Un cortège va repartir. Non, un bonze fait signe. Il vient à Palan, suivi d'un sous-bonze, portant un plat de cuivre. Le chef bonze atteint ce pauvre Motilal et lui barbouille le front de Santal. Mais on lui en a déjà mis à la gare. Taisez-vous, ordonne Samoul. C'est déjà assez que vous soyez blanc. Il y avait beaucoup de textes sur l'Inde ? Non. Il y a juste un court passage. Voilà, j'avais... Oui, mais il y a quand même ceux qui... Il y a des choses très intéressantes dedans. Et puis comme dans Bénarès, on voyait les gens déjà en prière. Là, ça fait un petit rappel. Et puis, c'est un regard... Et quand il explique les premières émeutes dans les rues, je l'avais sélectionné, moi, celui-là. C'est absolument magnifique. C'est très concis. Mais alors, en quelques phrases, tout est dit. Je l'ai trouvé très bien, ce passage aussi. Et puis, c'est le style d'Albert qui, tout à coup... On le retrouve. Surprendre... Interfamilier. Est-ce que c'est Gandhi qui rapplique ? Oui. Et puis, ses réflexions d'une fausse naïveté. À la fin, quand à la fin, on avait déjà mis du cental. Il ne comprenait pas. Alors, Martine... Quelques phrases. Vous avez en main, donc, livre, au bagne, d'Albert Land. Et vous allez, en fait, le découvrir, puisque là, vous n'avez pas lu du tout ce texte. Donc, pour vous, c'est une véritable découverte. Alors, on va vous entendre, et après, vous nous donnerez votre impression sur cette écriture. C'était Cayenne. Enfin, un soir, à 9 heures, 21 jours après avoir quitté Saint-Nazaire, on vit sur une côte de l'Amérique du Sud une douzaine de pâles lumières. Les uns disaient que c'était des becs de gaz, d'autres, des mouches à feu, et certains, des ampoules électriques. C'était Cayenne. Le biskra avait mouillé assez loin de terre, car, selon les années, le port s'envase. Encore ne devions-nous pas nous plaindre, paraît-il. Une année auparavant, on nous eut arrêtés à 4 000 en mer, ce qui, pour le débarquement, constituait une assez rude affaire sur ces eaux sales et grondeuses, surtout pour les prévoyants qui ont des bagages de cale. Le paquebot annexe mugit comme un taureau, par trois fois. On entendit le bruit que fait l'encre entraînant sa chaîne. Et tout parut entrer dans le repos. Mais deux canaux, encore au loin, accouraient vers nous, à force de bras. On distinguait sept taches blanches dans l'un, six dans l'autre. Et bientôt, on perçut des paroles sur la mer. Les hommes causaient. Une voix plus forte que les autres dit « Barre à droite ! » Et ils atteignaient notre échelle. Plusieurs avaient le torse nu et d'autres une camisole de grosses toiles estampillées d'un long chiffre à la place du cœur. C'étaient les canotiers, les forçats canotiers, que venait chercher le courrier. Qui venait chercher le courrier ? Ils firent glisser les paquets le long de la coupée et les rangèrent dans les barques. « Prenez garde ! » dit le maigre qui était au sommet de l'échelle. « Voilà les recommandés ! » Je cherchais le surveillant revolver au côté. Révolver ? Absent. Treize hommes, qui maintenant n'avaient plus comme étiquette sociale que celle de bandits, étaient là, dans la nuit, maîtres de deux canots, et coltinaient officiellement, sous leur seule responsabilité, des centaines de milliers de francs scellés d'un cachet de cire dans des sacs postaux. « Descendez avec moi, » me dit Dessence, le contrôleur, qui devait accompagner ces sacs jusqu'à la poste. « Vous ne trouverez pas à vous loger et à moins que vous ne couchiez place des palmistes, vous en serez quitte pour remonter à bord. » Les forçats se mirent à leur rame. Nous prîmes place sur les sacs. « Tassez-vous, chef ! » cria un forçat. On se tassa. « Pousse ! » La première barque partit, la seconde suivit. Ils contournèrent le paquebot pour prendre le courant. Leurs bras de galériens étaient musclés. Sur ces mers dures, pour être de choix, le métier de canotier n'en est pas moins de peine. Ils ramèrent bouche close pour ne pas perdre leur force. La faible lueur du biscrat ne nous éclaira pas longtemps. On se trouva dans une obscurité douteuse. Instinctivement, je me retournais pour m'assurer que les deux forçats qui étaient dans mon dos n'allaient pas m'y enfoncer un couteau. J'arrivais. Je ne connaissais rien du bagne. J'étais bête. « Eh bien ! » l'amiral dit des scènes à celui qui tenait la barre. « Qu'as-tu fait de ton surveillant aujourd'hui ? » Il embrouille les manœuvres. « Ce n'est pas un marin. » Je lui ai dit de rester à terre, qu'on irait plus vite. « Penchez-vous à gauche, chef ! » me dit l'un entre ses dents. « Nous arrivons au rouleau. » Alors, vous savez, votre impression ? C'est difficile parce qu'en 10 ans, vous découvrez. Oui. C'est difficile. Pour découvrir, il vaut effectivement peut-être mieux être huit ans. Oui, oui, oui. Je pense. Parce que là, on est concentré sur... C'est un style qu'on découvre, donc il faut absolument... Puis il y a le ton, on cherche un peu. Oui, oui. C'est vrai ? Mais c'est bien lu, madame. Merci. Si ? En plus, vous articulez bien. Je me suis trompée à un endroit. Non, mais nous, on s'est toutes trompées. Non, mais vous articulez bien, donc on comprend. Ça vous met à la lecture d'un bain. Exactement. Ça vous met le pied à l'étrier. Oui, voilà. C'est un goût des jeux. Non, mais c'est bien articulé, on comprend très bien. C'est très agréable d'écouter un texte venu. Surtout un texte vivant. C'est bien moins confortable de le lire ou écouter. Mais en écoutant un texte, même qu'on connaît bien, eh bien, on le découvre encore. Oui, autrement. Oui. C'est une autre dimension. Il prend une autre dimension. Oui, c'est vrai qu'il a l'impression de représenter une scène, de la rendre vivante comme si on était parti pour l'instant. On essaie de le faire. Le porteur de ce passeport a été vacciné aujourd'hui pour la petite vérole et la peste. Il a pris en même temps une première dose pour le choléra et la typhoïde et devra pour ces deux derniers recevoir une seconde dose à son arrivée à Djébad, Suez, le 3 mai 1930, le nom du docteur illisible. C'est son certificat de vaccination. Le joyeux propriétaire d'un aussi remarquable talisman n'était pas un pestiféré notoire. Jusqu'ici, il ne s'était nullement considéré comme le véhicule de tous les fléaux. Il s'en allait à travers le monde, riche de ses deux yeux tranquilles, sain, croyait-il, de corps sinon d'esprit. Ce n'était que votre serviteur. J'avais été envoyé à la quarantaine par la compagnie qui est d'Idiad de navigation. Voici mon billet, avais-je dit à cette compagnie. Quel jour le taloudi part-il pour Djédad ? On va couper, prononce-le bien, c'est Djéda. Djéda, oui. Voici mon billet, avais-je dit à cette compagnie. Quel jour le taloudi part-il pour Djéda ? Après demain, être-vous piqué ? Est-il indispensable d'être piqué pour aller à Djéda ? C'est obligatoire. À la quarantaine, le docteur Ilyzid était assis devant son bureau. C'était un Égyptien qui paraissait assez fier d'avoir une seringue à manier. Néanmoins, je lui fis remarquer que j'avais occupé une partie de mon existence à recevoir des maladies dans la peau et je lui montrais quelques certificats émanant de pays sérieux. Ses papiers étaient trop usés ou ne correspondaient plus aux nouvelles lois du Bureau international de l'hygiène. Enlevez votre veste et relevez votre manche. Docteur, je dois être l'un des hommes le plus piqué de mon temps. N'aggravez pas mon corps. En revanche, je vous promets de livrer ma dépouille à la faculté afin que celle-ci se rende compte de l'effet de ses tentatives sur une victime professionnelle résignée. Au nom de la science infaillible, l'homme s'empara de mon bras et m'honora d'une giclée. Je rapaissais ma manche de chemise quand il me dit « S'il vous plaît ! » L'infirmier lui apporta justement une lancette. Il la trempa dans on ne sait quoi et lança sur le même bras deux rays assez joliment parallèles. Il faut bien le reconnaître. Tout en lui murmurant un double merci, je me mettais de nouveau en demeure de ramener ma manche. Quand il fit « Je vous en prie ! » L'infirmier lui passait une autre seringue. Alors on vaccine en trois temps maintenant. L'égyptien qui avait étudié en Angleterre me fit comprendre qu'il connaissait son métier. « La première fois, je vous ai mis la peste. La deuxième, la petite vérole. En ce moment, il enfonça son aiguille dans mon bras aux abois, je vous injecte la typhoïde. Et monsieur, il ne vous reste plus qu'à me donner le choléra. J'y arrive. » En arrachant le fléau des mains de son morico, il me l'envoya jusque dans la moelle. Là-dessus, il me permit de m'asseoir. Pour l'instant, je ne dirai pas un mot de plus sur cet attentat incroyable contre la santé des voyageurs. Je n'étais pas spécialement à Suez pour y jouer aux cobayes. Si j'avais dans le corps la peste, la typhoïde, la petite vérole et le choléra, je portais aussi un projet en tête. Était-il bien étudié ? Savais-je exactement quelle étoile j'allais suivre ? C'eût été trop beau dans le cas. Je partais à la recherche des pêcheurs de perles. Ou donc ? On pêche les perles à Ceylan, au Venezuela, à Tahiti, en Californie, dans la mer Rouge. Mais c'est ailleurs qu'il fallait se rendre. Le lieu de l'infernal féerie n'est ni l'océan Indien, ni la mer des Antilles, ni le Pacifique. Vous ne comptez pas, pauvres bons perdus, capitonnés de Nacre, couronnés d'Orient, le golfe persique règne sur vous tous. Et dans le golfe, poussés sur l'eau turquoise comme une corbeille princière, abritée par un dé de nuages roses, là-bas se trouve Barène, la fameuse Barène, l'île magique où chaque matin, les dames blanches sortant du bain apparaissent sur le sable, les mains chargées de perles. Je ne dis pas que M. Thomas Cook et sa compagnie vous établirez à Brûle-Pourpoint un itinéraire pour Barène. Le plus remarquable des vendeurs de tickets de voyage hésiterait sans nul doute sur une question aussi sobrenue. Néanmoins, après de longues études et pour peu qu'il y eut quelques dispositions, cet éminent employé pourrait vous indiquer deux routes somme toute assez raisonnables. La première emprunterait la voie de la série. De Beyrouth, vous gagneriez Bagdad par le désert en voiture automobile. De Bagdad, le train vous descendrait jusqu'à Basse-Ora. Là, arrivé sur le sable Al-Raba, votre bonne étoile vous aiderait certainement à rencontrer un bateau, un pétrolier à la rigueur qui peut-être un jour vous déposerait à Barène. Au surplus, un avion pris au cœur et suivant le même chemin, ne verrait aucun inconvénient à vous laisser tomber, muni toutefois d'un parachute sur un point désertique de l'île légendaire. La deuxième route serait la meilleure. Elle n'exigerait aucune acrobatie. De Marseille à Bombay, de Bombay à Karachi, de Karachi à Barène. Trois bateaux seulement, luxe et sécurité. Hélas, j'ai pris la troisième route et la troisième route n'existe pas. C'est excellent comme texte parce que c'est vrai qu'il nous fait partir dans le monde et puis en plus dans le contexte sanitaire que nous vivons, là, on était vaccinés en même temps. Il en reçoit des vaccins. Il en a dit d'un corps, c'était beaucoup. Mais pas injectés dans le même... Non, non, ni par les quatre. Ni par la même personne. Ni par la même personne. Puis rayés. C'est la cutie. Les cutie. C'est la cutie. Voilà, comme on a connu ça. On a connu ça. Voilà. très bon choix ce texte. Effectivement. Voilà. C'est le premier, en fait, chapitre des Pêcheurs de Perle. c'est son départ. Alors, les Pêcheurs de Perle sera le sujet des rencontres donc 2021. Très bien. Très bien. Et nous irons au fond, bien sûr. Au fond du golfe. Voilà. Au fond du golfe. Voilà. Du livre, de l'étude et puis surtout de la géopolitique du golfe Persique. Voilà. Et sachant que Albert Lombes aussi, deux ans après, disparaît dans ce même golfe, à l'entrée de ce même golfe Persique. Persique, oui. Et donc, la fin, là, j'ai juste lu une phrase puisqu'il disait que si toutes les dames qui avaient des colliers autour du cou savaient le nombre de morts qu'elles avaient pendues autour du cou. Oui. Et là, je vois quand il revient, il est dans le train et donc, il dit, je sais, je peux le lire, c'est une page. Nous étions sur le chemin du retour à l'hôtel européen de Bagdad. Chérif Ibrahim non seulement ne parlait pas, ce qui, de sa part, ne pouvait étonner, mais cette fois, il fermait les yeux. Mon cher, dis-je, ne vous suffit-il pas d'être muet, vous faites l'aveugle à présent ? L'homme mystérieux répondit, que voyez-vous à la table en face de nous ? Un homme et une femme. Que porte la femme ? Rien. Au cou. Un collier de perles. C'est pour ne pas voir le collier, mon ami, que je ferme les yeux. Très joli. C'est le début et la dernière page de son reportage sur les pêcheurs de perles. Alors, ce shérif Ibrahim est venu à Vichy. Ah oui. Il est venu voir Albert Lourdes, il l'a rencontré en 1931 à Vichy. Très bien. Oui, un an avant son décès. Oui, un an avant son décès. qui vivait qui vivait à Djinnah et dans le golfe Persil tels donc les autochtones. Donc, je pense que dans le livre on doit le décrire. Oui, il y a un passage, peut-être, je le verrai tout à l'heure en cas de l'un de l'un, ou je ferai peut-être lire Emmanuel quand il va arriver parce qu'on a la description de l'un de l'un de l'un. Voilà, certainement, oui. Intéressant aussi. Dans tous ses reportages, on découvre quoi, automatiquement quelque chose. Oui, on découvre. Ça donne lui aussi par la même occasion. Ah ben lui aussi par la même occasion, bien sûr. C'est pour ça, dans le référent, quand il découvre. Et il a le talent de faire partager ses émotions. Voilà, il ne fait pas passer les émotions, ce n'est pas des descriptions ou factuelles ou autres, c'est vraiment le côté, le ressenti qu'il transmet. C'est ça, justement, qui a fait, qu'il a été apprécié par les lecteurs et qu'il a eu la neutralité. Il décrit, là, je pense, au juif errant, il décrit les juifs, leurs accoutrements, qui est leur costume, c'est risible. Mais, de sa part, il n'y a pas, on ne ressent pas une moquerie. Non, il n'y a pas une moquerie. Il décrit, c'est drôle, s'il trouve ça très bizarre, mais il n'y a pas d'irrespect, il n'y a pas de moquerie dans ses descriptions. Voilà, alors Martin va reprendre sur le bagne, là, pour l'instant. Le chelot qui s'intitule l'arrivée aux îles. Voilà, l'arrivée aux îles. À cinq heures de l'après-midi, l'Oyapoc siffla. De tous les bateaux qui labourent les vastes mers, l'Oyapoc est le plus nauséabond. Huit jours après l'avoir quitté, son souvenir vous poursuit encore. Cependant, je courus pour ne pas le manquer. Il allait m'emmener aux îles du salut. Quand un forçat joue le tout pour le tout, il s'écrit « Où les bambous, où les îles ? » Les bambous, c'est le cimetière, les îles, la réclusion. Il les appelle aussi la guillotine sèche. Les îles sont trois rochers groupés en pleine mer. L'île Saint-Joseph, l'île Royale, l'île du Diable. C'est un point du monde réprouvé. Nul bateau n'a le droit d'en approcher, nul voyageur d'y poser le pied. On passe au large. Ce soir, l'Oyapoc s'arrêtera un moment entre Royale et Saint-Joseph pour m'y laisser tomber. Un canot sera là vers dix heures et me recueillera. L'Oyapoc emportait une clientèle ébouriffante pour Manat et Saint-Laurent du Maroni. Chinois, indiens, coulis, coulisses, noirs, d'autres moins foncés, des presque blancs. Tous traînaient une batterie de cuisine. On aurait dit un comice de ferblantiers ambulants. Ils vociféraient. Les casseroles semaient. Cela grouillait si fort que l'on ne savait plus au bout d'un moment si c'était les hommes qui avaient une voie de ferraille ou les casseroles qui parlaient nègre. Ils enlevèrent le pont d'assaut. Entraînée par la vague extra-humaine, je pus néanmoins marque-bouter contre un Chinois, ce qui me permit de défendre mes cinquante centimètres carrés de territoire. « Dès que le bateau le va l'ancre, les descendants de Cham, Sem et Japheth s'étendirent. Les pieds mordorés d'une indienne s'allongeaient sur mes tibias. La pointe de l'homoplate du Chinois me perçait le dos et deux petites moricodes crépues dormaient déjà dans mes bras. Toute cette humanité fut horriblement malade. Mais tirons le rideau, comme dirait la menée, sur cette scène épouvantable. Onze heures du soir, il est loyal. Le ciel est noir. La mer est noire. L'horizon est noir. Je suis arrivée. L'Oyapoque stoppe. L'obscurité est trop opaque. Je ne vois pas de canot. Mais une voix rouillée demande « Où est le passager ? » Je descends. Le canot est déjà collé à notre flanc. Un surveillant et six rameurs m'attendent. « C'est vous ? » interroge un galérien. « Alors, faites barre fixe sur mon bras. N'ayez pas peur, c'est du fer. » « Paré ? » demande le surveillant. « Oui, chef. » « Pousse ! » Il rame vers l'île O'Royal. Une voix interrompt soudain le silence. Le petit Parisien a publié ma figure dans le temps. Au bagne, c'est comme au désert. Tout se sait. Mon voyage est connu. « Bébert ! » « Rame ferme ! » « On va parler de nous à Paname. » C'est de nouveau le silence. « La corvée vous salue bien au nom de tous à l'arrivée. » Ils n'ont pas le droit de causer mais c'est la nuit et ce sont des canotiers forçats de choix. « Barre droite ! » Voici O'Royal. J'entends une voix qui vient de terre. « Hé, les journaleux ! Si t'as pas de lunettes roses, t'en verras de noirs. » Qui m'interpelle ? Face au débarcadère et le poste. Ce serait une maison pareille à d'autres mais au lieu de portes et fenêtres on voit des barres de fer. C'est une maison-cage. Le commandant des îles est là qui m'attend. Le commandant, le journaleux, c'est tout de la pourriture. Quel est cet ami ? Un détraqué. J'ai usé de tous les moyens indulgence, pardon, douceur. Hier, il réclame le médecin. Le docteur arrive et lui crache au visage. Je l'envoie au tribunal de Saint-Laurent par votre bateau. Salomon, porte-clés, noir de la Nouvelle-Orléans, ressemble, tant il est grand et fort, à ces nègres en fer des pètes foraines qui offrent leur ventre au point des amateurs histoire de mesurer la puissance de leur cou. Salomon ouvre la cage, prend le révolté dans ses bras. Le forçat gigote. Salomon le mate et le pose dans la barque. La barque file vers l'Oyapoque. Dans la nuit, nous entendons une dernière fois venant de la mer « Tous de la pourriture ! » Une rencontre. Je continue ou pas ? On peut arrêter là ? C'est intéressant, hein ? Belle description. C'est... C'est fort. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est un autre passage, mais ça traite toujours de la traite. Voilà. Alors, le petit chapitre est intitulé « N'y en aurait-il qu'une ? » « Vous sentez bien que je vous conduis par des chemins de labyrinthe. À chaque pas, nous nous cassons le nez. » Ah ! S'il s'agissait d'avancer par une large trouée, de regarder à droite, de dire « Là, je vois ceci », de regarder à gauche, de dire « Ici, je vois cela », la vie serait belle et la promenade aussi. Ce ne sont que ruelles, cul-de-sac, crevasses, coupe-gorge, escaliers-borgne, couloirs en sifflet, tunnels, soupiraux, impasses et autres passent. Le pied glisse, le talon tourne, les grandes enjambées sont défendues. On avance à pas de vieillard. La vérité ici n'est pas une vérité d'ensemble. Il ne suffit pas de tirer un rideau et de dire « Regardez-la, il faut la reconstituer sans énervement comme l'ont fait des images d'un puzzle. » Il y a les femmes qui ne demandent qu'à venir. Il y a les femmes qui viennent parce qu'un homme a su le leur demander. Il y a les femmes qui viennent avec la seule idée de manger tous les jours et de faire manger les leurs quitte à faire n'importe quoi. Ce sont celles qui savent. Il y a les hésitantes, celles qui ne veulent pas y aller toutes seules mais qui restent quand même sur le bord sachant bien qu'elles sont en grand danger d'être poussées. Celles qui n'ignorent pas qu'en mettant le nez à la fenêtre elles risquent de se le faire pincer mais qui préfèrent mettre ce nez à cette fenêtre. Il y a celles qui ne savent pas tous ceux qui voyagent en rencontrent. Elles ne forment pas un régiment. Pour mon compte, un caporal suffirait pour commander les miennes. Elles ne sont que quatre ni en aurait-il qu'une. ma première ce fut sur le chemin d'Athènes, ma deuxième sur le chemin de Beyrouth, ma troisième sur le chemin de Shanghai. La quatrième la voici. 21 ans, passeport en règle, un charme qui vaut une beauté. Cessière dans un bazar de Marseille, un vrai bazar. Elle est sur le chemin de Buenos Aires. C'est son premier voyage. À bord, elle confie ses espérances aux passagers. « Je gagnerai quatre fois plus comme caissière en Argentine. » Les passagers, vieux rouliers de la ligne, sourient. « Dans un an, je pourrai faire venir ma mère avec ma sœur. » « Voyons, » lui dit une dame, « vous semblez être une honnête fille. Qui vous a procuré cette place ? » Un monsieur et une dame, de braves personnes, je les ai connus au restaurant où je mangeais à midi. Ils m'ont prise en amitié. Ils me raccompagnaient souvent jusqu'à mon bazar. Ils m'ont dit qu'ils avaient habité Buenos Aires, qu'ils y avaient des amis et qu'ils pouvaient m'y trouver une belle situation. Ils ont écrit à leurs amis. J'ai lu la lettre et la réponse. Leurs amis m'ont accepté tout de suite. Ils ont même envoyé l'argent pour le voyage. Comment s'appellent-ils ces amis ? Monsieur et madame ma joue. Que font-ils ? Ils ont deux grands bazars. Ils viendront me chercher à l'arrivée. Je dois tenir un mouchoir bleu à la main. Ma petite, cela s'appelle la traite des blanches. « Vous savez ce que c'est ? » On le lui expliqua. Elle pleura. Des passagers la conduisirent chez le commandant. « Mademoiselle, les bazars de monsieur et madame ma joue ne sont pas des maisons où l'on vend des jouets pour enfants. Ma longue expérience peut vous l'assurer. Ne pleurez pas. pourtant, le monsieur du restaurant était conseiller municipal en Corse et directeur d'un journal au Maroc. Qui vous l'a dit ? Lui, quand il est venu chez maman, elle donna le nom de l'élu de la Corse et dans son innocence elle ajouta « Ses amis l'appelaient parfois le giron ? » Madame ma joue était sur le quai quand le bateau accosta. La police argentine, prévenue par le consulat, n'y était pas. La patronne de bazars monta à bord et se dirigea vers le mouchoir bleu. Madame ma joue fit un officier du bord l'instinct est un sentiment très développé dans le milieu. Madame ma joue disparut. Le consulat rapatria la brebis avec toute sa laine. Très beau texte. Ah oui, je le trouve succulent. Alors Marthe dans sa lecture on nous a parlé d'Ibrahim Shérif qu'Albert Londres rencontrait. C'était au moment de toutes ces vaccinations. Un texte qui était très intéressant. C'est dommage que tu aies manqué cette lecture mais tu vas pouvoir le voir dans l'enregistrement. Et maintenant tu vas pouvoir nous raconter et nous lire la rencontre d'Albert Londres avec Ibrahim Shérif. cette ville inattendue qui au début du quatrième jour de navigation surgit comme une falaise à gauche en descendant la mer Rouge c'est Djeda. Ce nom ne doit pas parler beaucoup à l'imagination des Européens mais frères qui ne savent pas ce qu'ils perdent. 17 bateaux sont ancrés à la foraine presque au grand large. Le vent brûlant leur a certainement raconté tant de choses sur Djeda qu'ils n'osent s'en approcher. Ce ne sont pas des bateaux de pêcheurs de perles. Ils ont conduit des pèlerins qui vont à la Mecque à 70 kilomètres au-delà des cailloux et des sables. Ici l'heure a sonné de vous présenter Shérif Ibrahim. Il m'attend à terre. Peut-être aurait-il pu monter jusqu'à bord. Mais depuis 15 jours n'est-il pas redevenu arabe et c'est le moment de la prière de midi. Il doit la faire s'il ne veut pas être égorgé. On dit que Shérif Ibrahim n'est pas son nom véritable. Peut-on le savoir ? Si l'on en juge par ses papiers il a vu le jour au Maroc dans le Tafilalette. Je crois qu'il est du Doubs en France où parfois il séjourne. On peut le voir avec cinq galons sur la manche. Toutefois ce qui le distingue entre nous c'est la chose qu'il porte au-dessus du coup. Bien pris dans un col officier. Je veux parler de sa tête de revenant du désert. Il semble s'être nourri de trois dates quotidiennes et toute sa vie avoir bu de l'eau que des chameaux auraient ruminé pour lui. Je pense qu'il est français comme est anglais le colonel Lavrance. Sur les boulevards son nom décoratif ne provoque aucun écho. De Port Saïd à Djibouti il est sonore au point qu'il faut se garder de l'agiter au hasard. Chérif Ibrahim serait né à Cadenas sur la langue que je ne m'en étonnerai pas plus que de raison. C'est un personnage mystérieux qui ouvre la bouche chaque fois qu'une dent lui tombe et son compagnon apprendra que son intérêt sera plus tantôt de le montrer tantôt de le cacher. Toutefois il est certain au mieux avec le service postel. Quiconque est d'accord avec lui peut rôder un an en mer rouge sans manquer son courrier. Il lui suffira de faire écrire au bas des enveloppes Chéri Ibrahim Ses barbes ne sont jamais fausses ce qui ne l'empêche pas d'en changer. Un jour son poil est gris et taillé court un an plus tard il est noir et sans fin comme un menton d'un mandarin. Les personnes affirment en secret qu'on le rencontre aussi tout rasé. Dès qu'il quitte la France il coiffe le fesse on le prend pour l'égyptien ce qui ne lui plaît pas. Les égyptiens à son avis parlent un mauvais arabe tandis que lui en parle un fameux. L'un de ses défauts est de nier la vertu du jable. Il ne veut pas il ne veut pas voir que des carafes devant lui. Est-ce que fanatisme musulman s'il n'est pas musulman je ne comprends rien en effet à sa conduite. Il fait la première prière à trois heures de l'après-midi la serre la deuxième à six heures Mogreb la troisième à sept heures vingt Isha la quatrième entre trois heures et quatre heures du matin Fagre la cinquième deux minutes après-midi d'or grâce à la prière Fagre je fis sa connaissance nous occupions tous les deux une même cabine de paquebots au milieu de la nuit un fantôme enta le lieu de repos se livrant à des génuflexions se palpant les yeux se chatouillant les oreilles puis le grand corps s'affaissa et pendant que du front il frappait le parquet une croupe menaçante s'arrondissait tapis et terrifié dans ma couchette je criais qui va là c'était Chérif Ibrahim qui saluait l'Europe il y a de cela bien des années au cours de la guerre les pouvoirs compétents le recherchèrent longtemps dans les tranchées de France quoique muet il répondit à la peine l'arabe entrait en révolte contre le turc et parmi les anglais qui fondaient des royaumes Chérif Ibrahim insinuant sa longue barbe s'en allant mettre avec les soldats du prophète le siège devant Médine de tout cela vous déduirez qu'il connait la région des rois l'adorent d'autres le veulent prendre pendre mais tout bien considéré de la mer rouge au golfe persique il est précieux plus que dangereux tel est le compagnon de ma course au père l'homme qui n'a pas eu peur d'avoir chaud il était au bout d'un long couloir voûté donnant sur la mer on aurait plutôt dit l'entrée d'un couvent maudit c'était le port shérif avait quitté le fès et porté le voile une espèce de boudin en laine blanche couronnant deux fois sa tête retenait ce voile les arabes appellent ce boudin haga quatre hommes se tenaient à ses côtés les pieds dans des sandales la tête nue un chiffon autour des reins un autre sur les épaules étrange déshabillé c'était des pêcheurs de perles leur merveilleux costume n'avait rien de professionnel ces pêcheurs étaient momentanément des pèlerins en grande tenue se préparant à gagner la Mecque il s'agissait de prendre rendez-vous avec eux pour leur retour ce fut vite fait les quatre hommes disparurent nous sortîmes du couloir voûté un spectacle s'emparait et nous attendait nous tombions à Ejaz en plein pèlerinage 105 000 musulmans échappés des quatre coins du monde se bousculaient sur la terre sacrée l'accoutrement de mes quatre pêcheurs de perles n'était pas le résultat d'une idée personnelle les 105 000 porteurs de pouls et de misère l'avaient adopté ils étaient en Iram uniformes d'inspiration divine sans quoi un musulman ne saurait gagner la Mecque ni se livrer aux sept courses autour de la Kaaba cela en souvenir d'Agar qui fit sept ronds sur elle-même avant de découvrir une pinte d'eau pour Ismaël son fils je vous adjure de vous représenter 105 000 individus afghans javanais hindous égyptiens yéménites philippins soudanais persans irakiens sénégalais et mogribans chinois du turquestan et balkanique de macédoine bédouins boucariotes et polonais d'autres inconnus d'autres méconnaissables vêtus de deux torchons piétinant dans une ville de cauchemars l'œil allumé et des voix en tête on a vu des animaux devenus fous tourner rapidement sur place dans l'espoir d'apprendre à vivre à leur queue mais qui n'ont qui donc on a vu 105 000 à la fois il faut avoir connu la plus misérable racaille orientale pour s'imaginer ces exemplaires du genre humain même la foi qui fait les beaux visages ne peut rien sur les leurs en les regardant on pense moins à l'homme qu'à la bête en voici qui ont la barbe teinte au minimum ce sont des indiens du cid leur regard m'incite à cacher mes mains on dirait qu'ils vont ouvrir les mâchoires et me dévorer deux doigts ces tout petits sont-ils moins dangereux s'ils avaient un dard à la place d'une langue ils vous le planteraient volontiers au milieu du nez je n'aurais jamais cru cela déjà venu voici des persans par la volonté de Pellavi leur dernier chat les persans sont ordinairement coiffés d'un adorable képi de sous-chef de gare en goguette aujourd'hui les voilà furieux d'avoir la tête nue pourquoi semble-t-il m'en rendre responsable et ceux qui foncent grossièrement comme des sangliers dans le troupeau épais garons-nous ce sont des irakiens je préfère les égyptiens ceux-là ne font que vous écraser de leur supériorité c'est ce qui ne gêne guère la respiration l'atmosphère est si violemment fanatique que le nudiste qui passe sans vous foudroyer ne vous paraît pas être un homme sérieux on doit se retenir pour ne pas le frapper à l'épaule et lui dire farceur quant aux bédouins le ciel me préserve de les revoir en rêve le souvenir que je garde d'eux me donne de froid de sueur à chacune de leurs rencontres j'avais l'impression qu'ils cherchaient deux planches pour me mettre au milieu et scier ensuite le tout ensemble les femmes en voici paquets de hard en marche la tête sous la cagoule tantôt les deux trous de cette cagoule restent ouverts et l'on ne voit de la femme qu'un regard qui roule tantôt d'autres cagoules ont mis leur volet c'est à dire deux morceaux d'une étoffe moins épaisse cousue devant les yeux un enfant de chez nous en frissonnerait d'épouvante en ajoutant les hiboux les natives de Jeddah coiffés par la coutume exactement comme les hiboux le sont par la nature je crois pouvoir dire que j'en avais pour mon argent par surcroît Jeddah la ville bâtie est d'un aspect ahurissant on s'attend à quelque chose d'arabe maison basse à toit terrasse et ce sont des palais fantastiques dont le délabrement ajoute à la noblesse la moindre maison a l'air d'un château fort construit par des dentelières imposantes par leurs cubes et par leurs cinq étages elles portent sur leur face les grâces d'innombrables loges logettes balcons et baldaquins en bois féériquement travailler c'est à croire que l'on se promène au milieu de l'illustration la mieux réussie des mille et une nuits en dehors des pèlerins la ville n'est jamais abandonnée elle est régulièrement habitée par les mouches elles y furent apportées par les dix pèlerins de tous les pays d'orient et d'extrême-orient pas une ne manque elles vont par millions sans se mélanger toutes conscientes de leur origine la mouche de Java ne fréquente pas la mouche de Bagdad chaque million de mouches a son quartier quand un million de mouches de Jérusalem veut par exemple pénétrer dans le quartier du million de mouches de Marrakech c'est une telle bataille que les hommes pris dans ce champ ne s'en relèvent plus ces mouches ont la mémoire de leur nationalité dès que déparquent les Irakiens toutes les mouches de l'Irak les attendent au port après elles les suivent pendant leur séjour sans les quitter d'une semelle la nuit quand les pèlerins sont couchés elles les recouvrent comme d'une résille pour les préserver des insectes et les mouches de tous les pays en font autant pour chacun de leurs fortunés compatriotes on l'entend aussi prononcer souvent le nom d'Arafat lieu Adam où Adam et Ève se rencontrèrent à peine vieillis cent ans après la fuite du paradis terrestre une fièvre sacrée anime Djeda deux mois cinq mois de route n'ont pas exténué ces lamentables voyageurs à la fin du jour ils sont comme possédés les uns gesticulent ces entrangements qu'ils semblent s'entraîner à trancher le cou aux cent mille moutons expiatoires qui attendent l'heure du sacrifice d'autres en avance les sept jours font le simulacre de la pide par cette fois les démons de Mouna c'est le chant de foire à la fois il faisait chaud à mettre croissant l'air j'étais en train de suffoquer quand j'entendis hé bonjour je revins à la vie un nègre en costume d'Iram me souriait sois béni fiche enfin quelqu'un sourit dans ce pays il me dit qu'il voulait me serrer la main parce qu'il avait reconnu que j'étais français et toi tu es soudanais et tu vas au pèlerinage c'était un conseiller municipal de Dakar je lui montrais l'immense troupeau humain de plus en plus effervescent sans nul doute une innommable bouillerie que penses-tu de tout cela lui dis-je m'en parle pas chers amis répondit mon citoyen en haussant une épaule des sauvages le drame indien n'en est aujourd'hui qu'à son prologue Calcutta novembre 1922 être fermement décidé à la révolution mais ne savoir par quel bout commencer est un lot cruel c'est celui des nationalistes de l'Inde il cherche plus d'un mois à travers le grand pays hostile à ma peau blanche j'érodais parmi les révolutionnaires entre chemise et chair je portais 19 lettres pour 19 personnages plutôt promis à la prison qu'à la croix de l'ordre de l'Empire britannique 14 de ces enveloppes scellées d'un cachet rouge atteignirent leurs destinataires je suis allé en attendre à la sortie de leur journée d'autres se sont montrés à moi pour ainsi dire tout nu de grands matins dans leur maison deux n'ont voulu me parler que sur un bateau 14 j'ai déchiré les cinq autres lettres un soir que je filais à 60 à l'heure et par la portière j'en ai confié les mille morceaux au vent chaud qui soufflaient le long de la grande voie ferrée de la présidence de Madras ces cinq révoltés-là demeurèrent introuvables une semaine l'on ne vit réellement plus que moi rue Sarod South chez CR Das sortit de prison et qui hébergé Motilal Néru je ne conspirais pas je humais l'acre fumée que dégage le foyer d'un immense incendie qui couvre Das et Néru vivaient littéralement dans la gloire bruyante et parfumée la gloire dure des quinze jours entiers dans l'Inde que de mots de tête pour des cerveaux européens une autre fois j'ai pu voir à vif l'âme révoltée de l'Inde c'est Alamir Amrita Bazar Patrika journal nationaliste car rien n'est révolutionnaire tout est nationaliste ici quant au bolchevisme sur le gange aucune trace ce fut un bluff impudique Amrita Bazar Patrika aime les déménagements à sa première et à sa deuxième adresse disparu nous lui mime la main au col dans un sombre impasse une odeur d'encre d'imprimerie embaumée le réduit un homme nu ce n'est pas le voile qui lui ornait l'épaule qui me fera dire qu'il était habillé écrivait fiévreusement un article là tout de suite dans le couloir je lui donnais ma lettre il avait une tête d'aigle et me regarda comme s'il voulait me piquer du bec il me dit que la lettre s'adressait à son frère eh bien où est votre frère ? malade il se meurt alors lisez la lettre c'est pour être reçu par votre groupe il lut la lettre il la relue c'est pour être reçu par mon groupe il relut encore la lettre vous pouvez toujours venir demain matin à 7h les camarades seront là le lendemain à l'heure 7ème je franchissais le seuil de la passe un mendiant un de ces vieux mendiant policier s'était levé devant moi il me tendit la main en l'armoyant Adrevala Olava dit ça ne veut rien dire c'était une onomatopée pour m'indiquer qu'il avait une grande douleur je lui ai jeté deux anas il faut bien les payer s'ils n'avaient que ce que la police leur octroie ils claqueraient de l'estomac les malheureux l'homme dont le frère allait mourir m'attendait il me mena dans une salle où il y avait trois chaises une table et six camarades de suite je fus un accusé pourquoi notre action vous intéresse-t-elle ? vous êtes journaliste ce qui se passe dans le monde ne vous intéresse-t-il pas ? non tant pis si notre affaire vous intéresse tant abonnez-vous à la Murata Bazar Patrica cela vous suffira et dis-je ce n'est pas l'amabilité qui vous étouffe mais sans rancune si vous venez en France venez tout de même nous trouver mes confrères ou moi nous vous aiderons dans votre tâche la lettre de recommandation circulait de main en main je n'avais pas eu la peine de me lever on ne m'avait pas fait asseoir ils interrogeaient du regard me prenant pour un agent anglais et cherchaient à m'arracher le phonème quatre étaient votrés sur la table deux à cheval sur des chaises moi je compare assez à la barre c'était une de ces mises en scène qu'on voit au grand guignol la lettre examinée à la loupe produisait à peu près son effet alors que voulez-vous savoir demandèrent-ils le quick pro quo c'est ça il m'admire et je demeurais quatre heures parmi ces meneurs ce sont des hommes à l'âme trempée prison amants déportation ils ont déjà tout connu alors on sait en Europe que nous existons vaguement est-ce que la France défend les musulmans contre l'Angleterre la France défend les musulmans les six révolutionnaires échangent rapidement des propos en hindoustanie alors la France et pour Constantinople oui la question intéresse prodigieusement ces messieurs ils veulent que je leur compte comment cela est arrivé ils ne perdent pas un mot du récit qu'ils ponctuent et sortant du nez à la manière indienne je les ramène à leur cas ce sont des passionnés ils sont partis pour une croisade contre l'Anglais sans canon ni munitions mais derrière eux la troupe des armées ne fait que s'enfler ils s'interrogent dressent des plans stratégiques la méthode irlandaise la violence leur plairait assez mais ils n'ont pas un baril de poudre en magasin l'un fait remarquer qu'ils sont le nom et qu'il pourrait agir contre une crue c'est la levée en masse et le sang jusqu'au genou comme il dit bien ça ce pauvre garçon à cheval sur sa chaise un autre déclare s'il le faut je retournerai aux îles Adamas ses amis me présentent l'interrupteur il passa douze ans aux îles Adamas comme forçat il est de la plus haute caste c'est un brahman ils ont été bien cruels dit le brahman il faudrait que toute l'Inde méritât d'aller aux Adamas cela c'est du Gandhi l'un a ces mots quand nous parlons à un anglais c'est comme si nous nous adressions à un lingot de métal précieux il ne nous répond pas davantage et il nous écrase de sa valeur grand drame en vérité que celui de l'Inde et nous n'en sommes qu'au prologue c'est dans les yeux des hommes qu'il faut chercher le temps qu'il fera dans leur âme or les yeux des condottieries hindous sont chargés comme un ciel d'ouragan sous les tropiques excelsior 15 novembre 1922 les nids de la lecture vont s'achever mais avant nous allons présenter un petit un reportage une lecture qui a été faite par Jean-Claude qui a été le texte révélateur d'Albert Vendres Albert Vendres on l'a suivi dans le monde entier et Jean-Claude a choisi de lire le texte sur la cathédrale de Reims ils bombardent de Reims ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela nous venions d'éperner cette partie de la champagne avait retrouvé son silence nous espérions ne plus souffrir aujourd'hui Reims nous apparut à 15 kilomètres la cathédrale profilait sa majesté de ses lignes et chantait dans le fond de la plaine son poème de pierre nous ne la quittâmes plus des yeux nous avançons notre amie nous frappa brusquement du coude regardez nous dit-il ça fume ça fumait nous pressons l'allure ça fumait les panaches grissales s'élevaient derrière les tours les coups du bombardement nous parvenaient nous fîmes halte le sous-préfet de Reims revenant vers sa ville s'arrêta près de nous je ne me rends pas compte du coin qu'il brûle nous dit-il nous étions cinq hommes qui ne parlaient plus le sort de l'oeuvre qui depuis huit siècles émerveille le monde nous tenaille à l'esprit il est six heures il est six heures du soir la nuit descend aussi simplement que pour cacher le spectacle de tous les jours les obusiers écrachent sur la cité des ballons de fumée s'élèvent de tous les coins sur un front rouge émouvant comme sur une tenture que l'on secoue la cathédrale étirant ses lignes vers le ciel prie ardemment elle recommande son âme à Dieu la nuit est presque complète les obus se déchirent violemment dans les rues et sur les toits nous gagnons la cathédrale ils l'ont visée le parvis est troué en cinq endroits nous ne pouvons plus voir si elle est touchée il fait trop noir dans un mouvement d'amour comme si nous pouvions la protéger nous montons sur son porche c'est la pleine nuit ils tirent toujours ils ne savent qu'on qu'à huit heures du matin huit heures tout redevient silence les trois foyers illuminent la ville mais c'est la cathédrale qui nous attire nous ne pouvons pas nous empêcher d'en faire et d'en refaire le tour nous avions l'intuition qu'il lui arriverait du mal nous sommes sans logis notre nuit se passera près d'elle c'était la moins abîmée de France rien que pour elle on se serait fait catholique ses tours montaient si bien qu'elles ne s'arrêtaient pas là où finissait la pierre on les suivait au-delà d'elles-mêmes jusqu'au moment où elles entraient où elles entraient dans le ciel elles n'étaient pas suppliantes comme celle de Chartres pas à genoux comme celle de Paris pas puissantes comme celle de Lens c'était la majesté religieuse descendue sur la terre ils allaient la brûler depuis trois heures de nuit nous étions assis sur les marches nous relevons de temps en temps pour aider les minutes à passer notre esprit errait hors des chemins un grand fracas la cave a nous ébranler le premier but de cette journée tombait sur la ville il était 2h25 du matin trois autres le suivirent nous avions froid l'obscurité se retirait la canonnade par-dessus Reims commença sous cette voûte de bruit pendant deux heures nous parcourûmes la ville insultée tous les monuments ont été visés il ne reste plus rien de la sous-préfecture et de 10 maisons plus de 50 autres ont été éventrés 7 obus éclatants devant l'hôtel de ville n'en ont jusqu'à présent fait sauter que les carreaux à ce moment la cathédrale n'avait qu'un grand trou dans sa toiture qu'un balconnet de côté droit brisé et qu'un arc-boutant de l'abside arraché nous étions revenus vers elle nous sentions bien que nous ne la reverrions plus de entière on s'appuyait à ses colonnes comme à l'épaule que l'on va quitter 5 soldats la veillaient aussi sac au dos dit le caporal et le baïonnette au canon cette fois ça y est l'obus venait de tomber sur le parvis le caporal se souvint de nous tâchez de filet bon Dieu dit cria-t-il où filet et à quoi cela pourrait-il servir un deuxième obus suivi à 30 secondes il se lâcha à 10 mètres du premier les mêmes sifflements nous tranchèrent le tympan nous passâmes notre main sur notre visage qui nous semblait cruellement balafré c'était le début ils avaient rectifié cette fois ils la tenaient nous n'avons plus compté les coups ils tombaient sans relâche nous avons quitté le porche et nous sommes allés dans la rue en face à 100 mètres nous regardions la cathédrale dix minutes après nous vîmes tomber la première pierre c'était le 19 septembre 1914 à 7h25 du matin à 7h25 du matin